Les parcs naturels régionaux Aujourd'hui nous sommes 52 parcs naturels régionaux puisque depuis le mois de décembre dernier le premier ministre a signé le décret de classement du dernier né qui est la Sainte-Baume. Nous existons depuis 50 ans puisque c'est depuis le 1er mars 1967 que les parcs naturels régionaux existent par la volonté du général de Gaulle et donc pendant toute cette période des parcs se sont créés d'autres sont en projet aujourd'hui. On imagine qu'à la fin de cette année nous devrions être 54 parcs naturels régionaux. C'est quand même 15% du territoire français 4500 communes qui aujourd'hui sont classées parcs naturels régionales et puis nous sommes organisés sous forme de syndicats mixtes. Le syndicat mixte c'est une structure souple qui permet que l'ensemble des acteurs sur un territoire adhèrent à ce syndicat. C'est la région, les départements, les communes, les intercommunalités et mènent ensemble des actions. Nous on parle souvent d'assemblier du territoire c'est-à-dire comment faire en sorte que les politiques publiques sur un même territoire soient le plus efficientes possible. Et en termes de typologie, nous avons des parcs qui sont très ruraux. Je pense au Quéra, je pense aux causes du Quersi, aux Grands Causses. Et puis nous avons des parcs qui sont plus à proximité d'agglomérations. Je pense à Ascar Pesco, à La Vénoa, au Ballon des Vosges. Et donc avec toujours des caractéristiques très différentes, que l'on soit aussi en plaine ou en montagne, mais qui fait que malgré tout l'outil parc naturel régional reste pertinent. L'environnement c'est bien sûr notre cœur du métier. C'est comment est-ce que l'on fait en sorte de protéger nos patrimoines, que ce soit nos patrimoines naturels et nos patrimoines culturels. Pour cela nous avons différents outils. Et nous pensons que par exemple, d'abord il faut faire en sorte que les populations puissent rester sur ces territoires. Nous on plaide pour des territoires protégés, mais qui sont des territoires habités. Et pour cela, on essaie de développer d'autres types de développement économique, de développement local. C'est le cas avec l'agriculture, c'est le cas avec le tourisme. C'est aussi par de nouveaux dispositifs, l'expérimentation et l'innovation qui sont exigés de par la loi et de faire en sorte effectivement que de ce point de vue-là, nos territoires restent attractifs. Et on s'aperçoit, on a actuellement encore des chiffres de ce point de vue-là, que les parcs naturels régionaux en termes de population restent attractifs. On gagne en population. On gagne aussi en activité, puisqu'il y a beaucoup d'activités, alors parfois ce ne sont pas nécessairement des grandes entreprises, mais en tout cas de services et peut-être de maintien d'entreprise. qui se font dans les parcs grâce à l'activité des parcs naturels régionaux. Je prends un exemple là aussi symptomatique. On a beaucoup de parcs qui sont concernés par la forêt et la politique forestière. Certaines ciries, parfois des transformateurs de deuxième transformation, sont présents ou restent présents parce qu'on a pu développer de nouveaux produits avec des designers et que ce sont les techniciens du parc, l'ingénierie territoriale qu'on met en œuvre qui a permis que cela se mette en place. Nous avons une place qui est tout à fait particulière. On n'est pas une intercommunalité. On n'est pas non plus concernés par les réformes qui ont touché les départements et les régions. Et de ce point de vue-là, on aurait pu penser que ce soit une source de fragilité pour les parcs naturels régionaux. Mais on a d'abord une force, c'est nos cinq missions, en particulier la prise en compte de l'environnement qui certes est devenu un sujet aujourd'hui transversal mais qui reste particulier avec la plus-value que l'on peut apporter. Et puis souvent de permettre de travailler à des échelles plus grandes en associant différentes intercommunalités et de proposer des politiques structurantes, cohérentes à l'échelle d'un périmètre qui est facilement identifiable. Je dis toujours que le parc du Vercors, on sait tout de suite le situer. Celui du Marais Poitvin, on sait aussi le situer. Et donc ça c'est une richesse pour nous qui fait que malgré tout aujourd'hui on est protégé, on reste protégé. On est aussi protégé par la population parce que chaque fois qu'il y a eu des mouvements sur les parcs naturels régionaux, les populations, nos habitants ont montré leur fort attachement aux parcs naturels régionaux. Donc on est plein d'espoir pour l'avenir et surtout on pense que dans les sujets qui vont apparaître dans les années à venir, notamment sur la gouvernance, sur l'alimentation, là aussi sur le bien-être, on aura des choses à dire et des propositions à faire pour un meilleur bien-être et bien vivre collectif dans notre beau territoire et dans notre beau pays. Sur les aspects budgétaires, disons que l'essentiel aujourd'hui du budget de la participation financière vient des régions puisque ce sont les principaux financeurs. L'Etat reste un financeur mais qui est moindre. Il est plutôt garant du label. Les communes et les départements continuent à financer. On n'a pas aujourd'hui d'inquiétude forte sur les financements. Il y a quelques régions où parfois c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, les financements sont stables. On essaie aussi de passer par la rationalisation et la mutualisation. Mais là peut-être où les choses changent aujourd'hui, c'est que notamment nous répondons de plus en plus à des appels à projets, français ou européens, qui nous permettent de mettre en œuvre des actions qui sont des actions extrêmement importantes. Là encore, sur l'énergie, les questions d'énergie, on a beaucoup répondu notamment sur les territoires énergie positive et pour la croissance verte qui a été demandé par l'Etat. De plus en plus, là on est sollicités sur des contrats de transition écologique, énergétique. Donc voilà, c'est vraiment des questions aujourd'hui qui certes nous inquiètent toujours, mais globalement, on trouve les financements du moment qu'il y a une volonté et qu'il y a une vraie action qui est proposée pour le développement de nos territoires fragiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !